... Hélène est de retour parmi nous. Et tu sais pas, Tom est avec elle. Il est sain et sauf ? Il m'a semblé, ouais. Chef ! Arrête, c'est fait et bien fait et sans bobos. Ça va aussi, Hélène ? Ça va, toi ? Oui, je crois que ça va aller, oui. Non, loin de là, elle est fatiguée et pas du tout en forme. Je vais l'emmener à l'hôtel, elle a besoin de repos. Et dire que tout ça est arrivé à cause d'un geek dans un trou à ras, j'aurais dû fuir ce sacré merdier depuis longtemps. Et c'est ton sentiment aussi, Hélène ? Oui, et j'ai qu'une envie depuis que je suis revenue. Repartir en tournée. Ça, c'est parler. Tu viens, allez, on se tire. Je peux plus t'encadrer depuis que je sais que tu t'es fait payer. Alors ça, c'est balancé. Primo, elle t'aime plus. Secondo, elle te dit même pas merci. Tu vois, toi, tu possèdes un gros atout. Tu piges vite et bien. Mais en plus, moi, je lis, je fais mon boulot. Tant mieux. Parce que tu vas en avoir de l'ouvrage. Tu vas en avoir de l'ouvrage. Mais enfin, qui est-ce qu'il veut parler ? À Tom Cody. Je veux Tom Cody. Je veux clouer sa sale gueule de piaf sur le calico où c'est marqué qu'Hélène passe en concert avec sa formation. Histoire de prouver aux flics que je peux bien être églos, je me pointerais qu'avec deux de mes mecs. Une fois que j'aurai soigné Cody, je vous poserai plus de problème. Fais ton devoir, Price. Laisse tomber ta batraque. Jouette. Merci. Sous-titrage ST' 501